Salut, je m'appelle Fanny et je t'emmène avec moi dans ma journée de pharmacien pour un grossisse répartiteur. Dans mon entreprise, on achète au labo des médicaments que l'on stocke dans nos entrepôts, puis on assure la distribution vers les pharmaciens et les hôpitaux. Ils doivent être livrés dans la journée. Ma mission, c'est d'assurer la qualité, la conservation et la traçabilité de ces médicaments à tous les niveaux de la chaîne. D'ailleurs, on ne gère pas que les médicaments, mais tout autre produit de santé disponible à l'officine et à l'hôpital. Tous les matins, je vérifie les données sur les activités de la veille, comme la traçabilité des produits, les quantités, les suivis de température. L'objectif, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas eu d'anomadie qui pourrait endommager la qualité des produits de santé. Dans cette salle, on réceptionne les médicaments qui sont retournés par les officines. Je vérifie que tout est ok avec le responsable des retours, comme les dates de péremption par exemple. Une fois que j'ai validé le retour, les médicaments peuvent être rangés en stock. Une autre de mes missions, c'est la formation pharmaceutique de toutes les équipes. Aujourd'hui, je donne une formation à des préparateurs de commandes sur la gestion et les procédures liées au produit froid. C'est moi qui valide leur aptitude et leur qualification. Avant de partir, je contrôle les courbes de température de l'entrepôt. Tout est ok, il n'y a pas eu d'alerte dans la journée. Il existe plein d'autres métiers dans la distribution en gros. Tu peux être dépositaire, distributeur de gaz médicaux ou plein d'autres encore. D'ailleurs, avec mon diplôme de pharmacien, je peux faire plein d'autres activités. En tant que pharmacien, on a beaucoup de responsabilités et c'est très gratifiant de garantir aux patients des médicaments de qualité et ainsi de contribuer à leur santé.